bonjour à tous bienvenue bienvenue et très chers auditeurs à tous les abonnés tous les gens de passage voilà welcome à tous et pour ceux qui éventuellement écoute leur vénus leur mars leur mercure qui serait potentiellement voilà pour eux en lyon et qui viendrait écouter voilà bienvenue à tous voilà j'espère que vous allez bien que le mois d'avril se passe à merveille pour vous j'ai commencé à faire une étude à une étude de carte du ciel que j'ai diffusé sur les premiers signes que j'ai commencé et puis vu que j'approfondis que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs certaines petites erreurs rien de bien grave mais quand même voilà je vais la refaire en fait voilà à partir pour les lyons et à partir des lyons voilà cette vidéo sera diffusée sur les autres les autres signes en introduction pour l'étude de thème alors ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai préféré faire c'était faire un comparo du 1er mai un focus sur le plan le plan du ciel le 1er mai à midi voilà le plan général et le 30 mai pour voir un petit peu comment ça bouge donc après évidemment les planètes les plus éloignées ne bougent pas ou très peu donc ça ne change pas énormément en revanche pour tout ce qui est mars mercure le soleil la lune évidemment vénus voilà elle bouge un peu plus en tout cas c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait du zodiac qui s'orientent et qui en fait en fonction de leur inclinaison sont dirigés plus ou moins vers ces constellations tout ça je suis en train de l'étudier mais j'adore c'est hyper passionnant et voilà et ça m'intrigue en fait donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça il ya quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là bas et valet va transmettre ce que tu as ce que tu as allé à découvrir parce que parce que ça m'appelle tout simplement donc je le fais voilà voilà donc ce que je peux dire là avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allé piocher dans les sources d'informations c'est que en début du mois de mai donc plusieurs choses on va je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la lune pour les le soleil le soleil se trouve donc en taureau et nous avons aussi uranus qui est en taureau en ce début de mois de mai donc ce que ça vient me dire c'est que pour beaucoup d'entre nous on est dans les entreprises de quelque chose de de l'ordre du matériel de leur du financier des choses concrètes qu'on a envie de matérialiser voilà il ya une espèce de de révolution en quelque sorte parce que uranus c'est quand même une planète qui est qui est qui est comment je peux dire qui est dans une on va dire une énergie de révolution une énergie de d'originalité de voir même de marginalité voilà on sort des normes casse des codes on casse des choses et avec le le soleil en taureau pour moi ce que ça vient me dire c'est que il y a une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ben voilà de ce que vous vous entreprenez dans 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 vos actions dans vos quand je peux dans le dans tous les domaines en fait que vous pouvez vivre dans votre vie il ya quelque chose d'un peu comme ça avec le soleil ce qui alors ce que ça me dit aussi c'est que c'est en maison 9 et en maison 9 c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations donc ça parle à plusieurs plans de conscience je dirais il ya plusieurs voyages c'est quoi le voyage voyage ça peut être vraiment de partir à l'aventuré loin et puis ça peut être très bien un voyage intérieur et pour moi la maison 9 elle représente vraiment ce côté spirituel elle représente ce côté où on est on rentre en introspection à l'intérieur de nous mêmes pour aller en exploration de qui nous sommes voilà et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et qu'il ya beaucoup de monde et que voilà il ya certainement des choses qui interagissent qui sont en interrelation les uns vis-à-vis des autres et je pense qu'il ya voilà une découverte une idée d'une exploration avec le soleil donc une énergie solaire dans cette maison 9 avec le taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise donc c'est à dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie voilà il ya quelque chose de comme ça voyez ce qui vous parle pour le bélier alors en bélier nous avons mercure et nous avons vénus c'est aussi le milieu du ciel donc il ya beaucoup de choses j'essaie de décortiquer un après l'autre mais en fait tout j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps j'essaie vraiment de le complé tout donc mercure mercure qui est en bélier ce que ça me dit c'est que on a en fait clairement pour le mois de mai il y a énormément et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait il y a énormément de choses dans la tête du bélier d'accord donc en fait nous sommes je pense pour beaucoup d'entre nous un petit peu omnibiliers pas omnibiliers mais dans une une effervescence de d'idées voilà d'idées de choses qui arrivent de ma de manière fulgurante dans notre tête en fait il ya quelque chose de comme ça parce que mercure c'est ça c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel c'est le pont entre le ciel et la terre donc en fait on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées énormément d'infos énormément voilà c'est un peu comme si en gros les vannes étaient ouvertes quoi je le caricature mais quand même c'est comme ça que je le vis et c'est pas franchement évident de tout compartimenter de tout gérer de tout mettre dans l'ordre parce que ben on a envie de tout transcrire tout transmettre là je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine de là de d'approfondissement les choses qui me passionnent et ben voilà ça va de partout ça va dans la cabale dans la numérologie dans dans les cartes oracle dans la lune dans les as dans et en fait voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire évidemment parce que on va rassembler des choses hop et je pense que pour beaucoup d'entre nous quel que soit votre domaine de passion de ce que vous entreprenez etc ça peut être le cas en fait et et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress parce que ben une tension parce que on veut à tout prix faire tout ce que l'on pense et parfois ça nous crée de l'anxiété ça peut aussi créer ce type de choses donc voilà essayer toujours d'être zen une chose après l'autre et de lâcher prise aussi sur les choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant et de vous centrer focus sur une chose après l'autre je pense que c'est l'invitation on a aussi vénus qui est en bélier donc en fait je pense que c'est aussi pour ça que on a énormément de 2 avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement avec tout tout ce que l'on peut conscientiser avec ce qu'on reçoit comme un faux en fait en termes d'amour en termes de choses que l'on a envie de donner des choses que l'on a envie de partager les choses que les choses les échanges qui peuvent qui peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure là aussi c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise c'est comme si on avait une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer et en fait ça ouvre d'autres portes et c'est assez fulgurant ce qui se passe voilà la lune se situe alors pour le 1er mai elle est pile entre le bélier et le poisson donc là moi ce que ça me dit c'est que donc le poisson ça fait déjà du monde dans le sens où il est il a le côté mystique où il est très aérien il va aller piocher ses infos dans dans tout ce côté irrationnel on va dire et le bélier lui va il va oeuvrer voilà peut-être la première à aller foncer matérialiser les choses avec un élan de leader avec la force et de la force c'est ça pour moi le bélier c'est la force c'est l'élan c'est le leader c'est l'autonomie d'indépendance quelqu'un de voilà il fait les choses seul aussi que quelque chose de comme ça et en fait la lune elle est pile entre les deux en au 1er mai donc 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 voilà et le 30 et en fin de mois de mai elle sera en taureau donc la lune en taureau en fin de mois de mai elle est dans sa dans sa maison donc voilà tout ce qui va être intuitif tout ce qui va être d'aimer aussi parce qu'on a vénus aussi un pour en fin de mois vénus et alors vénus et la lune en fin du mois de mai sera en taureau donc sera dans sa maison et sera exaltée en fait avec la sa vénus donc il y aura je pense ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sente bien ce bonheur de pouvoir aimer donner offrir être attentif à l'écoute des autres l'idée c'est ne pas tomber trop dans la passivité non plus d'accord parce que c'est vrai que avec un signe du taureau la lune si c'est je dirais bon après dans sa maison mais ça va parler je pense à chacun d'entre vous mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil trop passif aussi parfois pour certains taureaux donc voilà je le dis aussi ça peut l'une en taureau ça va parler à chacun mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en oeuvre dans dans nos entreprises en fait dans quelque chose de comme ça pour revenir donc début du mois parce que je fais ça 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 aller retour le milieu du ciel est en maison 10 donc ce que ça représente la maison 10 c'est c'est en gros votre notre réussite sociale les choses que l'on entreprend pour je dirais presque même notre mission de vie ou quelque chose de ce ordre là quelque chose d'assez important de l'ordre de la l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a et il y à saturne et saturne et capricorne en fait le milieu du ciel voilà il c'est en lien est ce que ça me dit c'est que alors le capricorne est en lien avec tout ce qui va être de l'ordre de l'entreprise de faire les choses sur du long terme d'accord c'est quelqu'un qui a la niaque c'est quelqu'un qui fonce qui avance peut-être lentement mais sûrement et sur la durée quelqu'un qui lâche rien quelqu'un qui est très organisée quelqu'un qui aime qui aime être disponible pour les autres quelqu'un qui est qui est très terre à terre aussi très très rationnel très réfléchi et on a aussi saturne donc pour le milieu du ciel ce que ça me dit c'est que on traverse pour le début de mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement donc soit pour certains d'entre nous ayant il y en a qui ne sont pas on va dire dans le côté harmonieux de d'offrir d'être généreux ou d'être dans l'organisation la planification de sa vie de son existence et on a on a peut-être du mal à mourir à des choses peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous d'accord et à l'inverse ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisée de beaucoup plus céder à céder soi en fait céder dans dans sa vie et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancré en fait finalement dans les choses que l'on entre on entreprend donc voilà ce que ça me dit et c'est vrai que tout ça c'est en bélier que ce soit mercure vénus le milieu du ciel la lune j'ai aussi relevé vesta et chiron je n'ai pas encore qui c'est cela mais on va aller approfondir tout ça une fois là une chose après l'autre on a aussi neptune qui est en poisson et en maison 7 donc alors là ce que ça me dit aussi c'est que neptune c'est c'est le côté on va dire le côté rêveur le côté un peu mystique le côté je sors de l'illusion d'une réalité et en même temps en allant dans l'irréel je peux aussi me perdre dans des illusions il ya quelque chose de comme ça et on est et en plus il est dans le signe du poisson donc étant donné que le signe du poisson à cette comment dirais-je cette facilité à naviguer entre les mondes on va dire quelque chose d'un peu comme ça entre le monde irréel et le monde rationnel qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce qui tout ce à quoi il aspire et ben en plus avec neptune en poisson ça amplifie pour moi le côté le côté rêveur mystique autre chose il y a le côté très on va dire chercheur le côté travailleur le côté presque des 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 alchimistes en fait des gens qui sont en train d'étudier des choses ça représente aussi pour moi neptune avec le poisson dans le avec dans la maison du poisson excusez moi quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des des recherches scientifiques voire même parfois chimériques il ya quelque chose de comme ça et en plus c'est en maison 7 et en maison 7 ce que ça nous dit c'est que la maison 7 c'est en lien avec le monde extérieur donc en fait c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun oeuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a dans tout son potentiel de chaque signe et chacun à où est ce qu'il en est dans son parcours etc qui qui cherche quelque part à résoudre et à trouver des remèdes il ya un truc un peu comme ça à chercher à chercher les vérités à chercher comment est ce qu'on peut trouver une solution à tout ça et il ya vraiment l'idée en plus avec cette pensée tout ce psychisme avec vénus dans la tête du bélier qu'est ce qu'on peut faire par amour qu'est ce qu'on peut ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous parce que qu'est ce que représente l'amour aussi voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire et il y en a pour qui ça peut être source de grande peur ça peut être source d'angoisse ça peut être source de fuite ça peut être source de de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et des choses à quoi on a pu être attaché auparavant d'accord tout ça c'est dans la tête donc soyez vigilants à à tempérer essayer de méditer essayer de tempérer dans la méditation vous allez être beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon fulgurante en fait c'est le conseil personnel qu'est ce qu'on peut dire d'autre à le sagittaire alors le jupiter est en sagittaire donc là il ya l'idée d'une expansion là aussi c'est avec le sagittaire signe de feu qui aime à les approfondir à s'enraciner aller plonger dans des dans des dans des gouffres de connaissances en fait le sagittaire il a un côté comme ça c'est un chercheur il aime il aime à l'approfondir le pourquoi du comment et tant qu'il n'a pas trouvé et il va y aller et même si une fois qui au bout de vingt ans il a fait ce truc et qui se rend compte à la fin de toute sa recherche que ben en fait il allait au bout de de ce que il pensait savoir ils peuvent se rendre compte qu'en fait rien du tout il ya un côté comme ça et en fait avec jupiter ce que ça me dit c'est que jupiter c'est en lien avec justement l'expansion qu'est ce que l'on offre au monde qu'est ce que l'on veut donner qu'est ce que l'on veut offrir qu'est ce que l'on organise pour soi aussi il ya l'idée d'une en fait une évolution à travers cette recherche là pour moi c'est en lien aussi avec avec neptune et on a mars en gémeaux et en maison 10 donc là aussi ce que ça me dit c'est qu'on est toujours dans une énergie donc de vouloir transmettre de vouloir de vouloir échanger de vouloir partager les choses de vouloir se positionner faire valoir ses idées on peut avoir voilà une énergie de fou de vivacité voilà de ouais c'est ça de vivacité d'esprit de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses et certaines choses que l'on applique soi même dans notre vie mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec mars de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entourent et là on peut rentrer dans un conflit un affront et et voilà et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice voire conflictuelle vous voyez ce qui vous parle pour chacun il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai c'était pas prévu pour tout de suite mais j'ai envie de parler de la lune maintenant donc voilà ça va être ça étant donné que la nouvelle lune ou pour le mois de mai et tombe est donc et le 4 et étant signe de bélier aussi pour la nouvelle lune alors ça c'est bizarre parce que ainsi c'est bon c'est ça j'avais besoin de vérifier quelque chose c'est bon ok donc la nouvelle lune je disais en bélier il y a cette nouvelle énergie en fait donc soit pour certains vous allez être hyper en mode rebelle à donf et je veux je veux défendre à tout prix mes idées mes convictions mes valeurs pour me prouver à moi même que j'existe et pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres donc parfois ça peut aussi être un petit peu et ce qui se passe c'est que quatre jours après donc la nouvelle lune le le 4 et le 4 jours donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant quatre jours et quand on arrive au bout de quatre jours là haut on a un nœud ascendant donc qu'est ce qui va se passer à mon avis à mon avis on assimile de ces énergies on va se confronter à quelque chose je ne sais pas encore quoi et en plus c'est le nœud ascendant se situe en gémeaux donc en lien avec le psyché et en lien justement avec mars ici voyez mars gémeaux et maison 10 et maison 10 c'est c'est la réussite c'est la réussite sociale donc peut-être que voilà il ya une mission va une mission oui ben je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à à à oeuvrer mais voyez à quelle mesure parce que quand c'est l'ego qui veut à tout prix défendre ses choses c'est ses choix ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine je peux faire ce soit une bonne idée bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là c'est pas juste pour moi c'est aussi une forme de debat de détruire quelque part une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné en changer d'habitude pour moi il ya l'idée d'une réussite sociale mais soyez vigilants quand même avec cette énergie martiale s'il vous plaît le foncez pas dans tout le monde parce que bon on est quand même dans le signe des lions les lions sont quand même assez charismatique ils aiment aussi eux ils ont quand même de la fougue ils ont cette énergie de feu ils sont très ils aiment briller ils aiment aussi voilà ils ont ils ont beaucoup de capacités à avoir de l'influence dans le monde qui le qui les entoure parce qu'ils ont cette facilité à pouvoir exprimer les choses à pouvoir les manifester les incarner etc peut y avoir l'idée de quelqu'un voilà bombe le torse et tout donc vigilance quand même ce que je dirais toujours trouver l'équipe l'harmonie on va dire est ce que je veux dire ah oui à pour continuer sur la lune c'est que donc à partir du nœud ascendant là on a on tombe ensuite dans une lune descendante jusqu'à la pleine lune qui se finira en balance et donc là il ya quelque chose en fait il ya une prise de conscience pour moi après ce nœud ascendant qui était à qui était voilà en haut quoi en haut de la et fini par par s'enraciner davantage dans je pense dans les prises de conscience et dans ce que vous oeuvrez à faire pour vous même et ce que vous manifestez dans le monde en fait quelque chose de comme ça j'ai pas exactement ce que ça va à quoi ce sur quoi exactement ça va jouer ce nœud à sens ascendant pour chacun d'entre nous je vous partage vraiment moi comment je le mangerai le truc mais je pense que chacun va le vivre à sa façon évidemment alors qu'avons nous on a l'ascendant aussi qui est en toujours 1er mai milieu mais on a l'ascendant qui est en signe de la vierge et pour moi le signe de la vierge c'est c'est un signe qui est qui énormément à l'écoute énormément observateur attentif et pas toujours patient parce que parce qu'il a la capacité la vierge de voir ce qui ce qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre et ça peut être pour lui une source de d'impatience quand il essaye même avec bienveillance et avec tous tous les moyens mis en oeuvre en lui de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux et voilà il ya quelque chose d'un peu comme ça aussi et c'est le comportement que l'on a donc vis-à-vis des autres pour le milieu mais voilà ce que je peux dire et pour la fin mai donc tac 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 je refais juste un focus qu'est ce qu'il ya qui change et ben on a mercure qui est en gémeaux voilà et le soleil en gémeaux aussi donc mercure auparavant était il est où je le vois plus a été en bélier voilà tout simplement il était en bélier et là il passe en gémeaux avec le soleil le soleil qui était en taureau voilà il passe en gémeaux donc là ce que ça nous dit c'est que il ya la mise en lumière pour moi de de façon de penser de façon de penser et et de quelle manière on on transmet notre propre vérité notre propre réalité nos valeurs et tout ce qui nous tout ce qui nous ce qui tout ce qui nous traverse en fait parce que mercure c'est aussi ça c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée à un moment fluide en fait voilà on à mars pour fin mai qui est là qui se retrouve dans le cancer donc là ce que ça me dit c'est que il y a il ya plus de il ya plus de douceur mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de surprotéger aussi les gens que l'on aime si c'est vis-à-vis de soi on peut aussi être dans 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 la passivité moi je peux dire un peu le manque d'action et le Peut-être même la procrastination quelque chose de comme ça ou de façon positive je dirais le côté on se réconforte on se soutient on se prend par la main et on avance voilà avec bienveillance on a peut y avoir ces deux cas de figure le milieu du ciel se situe aussi en le 30 mai en cancer donc là aussi c'est le milieu du ciel ça représente la maison 10 en fait donc ce que l'on montre au monde c'est notre en gros notre réussite sociale et le fait que ce soit en cancer et ben voilà ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime on aime materner on aime aussi couver les gens que l'on aime on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure parce que oui on est on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente et je pense que oui on a besoin de douceur et que on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tel que nous sommes qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe où est ce qu'il en est pas à pas d'accord et et en fait on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec mars en gémeaux où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence on va dire là on a plutôt je pense fin de mai on se calme on se calme et on on transmet ou en tout cas on on accompagne il ya l'idée d'un accompagnement quelque chose de beaucoup plus sécure beaucoup plus doux plus agréable si quelque chose un peu comme ça Ensuite on a jupiter qui se retrouve en sagittaire c'est toujours pareil c'est la maison qui change par contre donc au départ elle était en mais une en début de mois elle était en maison 4 qui représente le foyer donc donc en fait les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme donc ça peut être voilà comme je disais tout à l'heure les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi et aussi sur la terre aussi ça va être à plusieurs plans de conscience différents et en fin de mois on est en m3 et en m3 ce que ça me dit 1 2 3 c'est la alors c'est pas l'entourage c'est ah si c'est l'entourage c'est bien ça c'est l'entourage proche donc les et les petits écrits les choses que vous allez accomplir pour vous donc peut-être que pour ceux qui écrivent pour ceux qui sont inspirés pour ceux qui font des études etc il ya l'idée d'une expansion à ça va être bénéfique pour vous cette énergie là en fait cette énergie d'expansion de de vous plonger à à étudier peut-être à écrire il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça il peut y avoir l'idée de sexe donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches donc ça peut être sa famille d'accord sa famille proche ça va être plutôt les frères les soeurs d'accord ça va on va dire de cette façon là pour la maison de trois ses proches et ses amis on peut dire aussi voilà et ensuite on a neptune qui est un poisson bat toujours parce que neptune est pas près de bouger celui-là mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue et là on est en m6 donc ce que ça me dit c'est que au départ putain putain là c'est neptune pardon neptune était en maison 7 donc à les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi et pour la maison 6 là on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la fin mai donc finalement début du mois on veut à tout prix on a cette idée de laboratoire en alchimie on veut chercher on cherche des remèdes et tout fin du mois on est dans la maison 6 la santé le travail donc je pense qu'on arrive en fin de mois à se dire ok la potion en fait c'est moi qui il a c'est pour moi non pas que ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'égo dans l'égoïsme ou l'égocentrisme c'est pas ça mais en tout cas ça me fait penser à ça et ça me fait rire alors je pense que en fait il est question de se prendre soin de soi aussi je pense qu'à la fin du mois il ya quelque chose de comme ça sachant que ben fin du mois enfin c'est pas vraiment la fin du mois mais la pleine lune et le et le 18 voilà et après on repart sur une lune décroissante et montante donc je pense que à la fin du mois il y aura peut-être un besoin de se calmer de prendre soin de sa santé quelque chose de comme ça et ce que l'on peut dire d'autre ça fait déjà 30 minutes et va dis donc j'ai pas encore fait le tirage ce que l'on peut dire aussi pour la la fin du mois de mai l'ascendant est en balance donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture enfin qui se clôture en tout cas la pleine lune du 18 mai est en balance aussi et et en maison 1 aussi donc ce que ça me dit c'est que il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez d'accord pour ceux qui ont du mal à recevoir je pense que la vie est bien faite va vous 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 envoyez plein de clins d'oeil et vous obligez enfin vous obligez entre guillemets à apprendre à recevoir et à accueillir aussi l'amour parce que vous le méritez tout simplement et puis pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion un peu plus voilà à garder les choses pour soi parce que peur de donner peur de souffrir ou quoi il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous bousculer un petit peu de façon à équilibrer cette balance afin que vous vous soyez plus dans le don de vous aussi voilà il ya pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai voilà 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 donc ça c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est donc général donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est ce que votre mercure votre mars votre soleil votre votre ascendant votre vénus qu'est ce que j'ai oublié en fait votre thème astral à vous propre en fonction de votre date de naissance voilà va vous indiquer quelle est la plus importante la plus dominante et en fonction de là de ce que j'ai pu énumérer sur le général et bien vous allez pouvoir peut-être mieux mieux comprendre aussi voilà c'est l'invitation en tout cas voilà fait comme bon vous semble toujours moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça parce qu'en plus j'adore j'apprends plein de choses en même temps donc c'est super voilà donc ça c'est l'introduction et maintenant hop donc c'est parti on y va avec l'oracle de béline et je demande à ce que les anges nous enveloppe nous dit nous accompagne pour la réception de ces messages la transmission de ces messages afin qu'ils soient ils soient reçus et transmis avec le plus d'amour et de bienveillance possible pour mon plus grand bien celui de tous en veillant respecter les lois du libre arbitre de chacun merci 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 quelles sont les énergies pour les signes de la vierge pour ce mois de mai 2019 alors l'énergie yang l'énergie positive s'il vous plaît qu'avons-nous pour les signes de la vierge ou alors hey on en a deux on a eu l'inconstance ici ok et on a eu la grâce il y a quelque chose qui intervient qui va balayer tout ça là je sais pas ce que c'est encore mais quelle est l'énergie un message pour le yin l'énergie yin des signes de la vierge nous avons eu la stérilité ici pour l'énergie yin ok la polarité féminine oh la famille c'est ici la famille ou non non la famille parce que là c'est un yin alors qu'est-ce qu'il se passe il y a un refus avec la famille ou bien et qu'est-ce qu'il se passe alors l'énergie qui intervient alors on a la renommée ici on en a eu deux et l'autre c'est la table qui est renversée ok peut-être qu'avec l'inconstance ici on est plus dans une idée de comment dirais-je cheminer un petit peu plus pour soi en ce moment peut-être pour le mois de mai en plus avec l'approche que j'ai fait là avec les maisons pour vous le signe de la vierge ce qui se passe c'est que en fait le signe de la vierge est en maison 12 pour le 1er mai et passe en maison 11 au 30 mai donc en fait en maison 12 c'est justement tout ce qui est en lien avec la solitude et les grandes crises et les constructions qui sont associées aussi avec cela donc en fait ce que ça me dit ici c'est qu'avec l'inconstance en c'est comme s'il y avait quelque part une ambiance une atmosphère extérieure qui était tellement voilà on voit qu'il y a un vent qui souffle quand même sur la maison il y a une petite maison là avec son petit drapeau qui va comme s'il y avait quelqu'un qui allait se mettre à l'abri de quelque chose pour faire en tout cas pour faire le nécessaire comme oeuvre constructive pour soi-même il y a quelque chose d'un peu comme ça et on a la grâce aussi donc là ce que ça me dit c'est que étant donné qu'il y a Saturne il y a l'idée de d'un je dis travail c'est pas le terme parce que le mot travail il est violent quand même il y a comment dirais-je une quelque chose en route en vous qui apporte quelque part cette nouvelle manière d'être et de vivre en fait pour vous même et pour le monde qui vous entoure il y a quelque chose de comme ça pour vous pour le mois de mai peut-être que c'est la fin de quelque chose d'un schéma qui fait que maintenant vous accueillez avec beaucoup plus de confiance finalement ce qui intervient d'en haut quoi il y a quelque chose de comme ça vous voyez on a le 4 on a le 9 donc l'idée d'une structure d'une fondation quelque chose qui mature à l'intérieur de vous qui est en train de s'ancrer de se solidifier et avec le 9 on arrive au bout d'un cycle donc on arrive au bout de quelque chose qui a été long peut-être même pour certains d'entre vous un dur labeur quelque chose de voilà qui a pas forcément été hyper agréable et le fait que là le signe de la Vierge en maison 12 encore enfin pour le début du mois de mai je pense que il y a un travail qui est nécessaire un travail excusez moi pour le mot travail mais ça veut dire voilà une oeuvre quelque chose qui vous est constructif et bénéfique voilà c'est ça en fait c'est de dépouiller des choses qui ne vous correspondent plus qui ne sont pas vous des comportements à quoi on peut s'attacher voire même s'identifier qui sont en lien avec des choses qui sont voilà des mémoires de passé l'éducation voilà tous des conditionnements et là en fait l'idée c'est que vous traversez quelque part une expérience de solitude vous en avez certainement besoin en tout cas par la force des choses ben la vie vous initie parce que là c'est dans l'énergie yang donc en fait ce que ça me dit c'est que c'est un cadeau que vous vous offrez là de prendre du temps pour vous parce que il y a de l'inconstance il y a quelque chose de du mouvement des turbulences autour de vous donc vous prenez les mesures nécessaires pour aller vous isoler et c'est par cette isolation là que finalement vous allez y puiser et y cueillir toutes les constructions et les remèdes ou les graines constructives à votre plein épanouissement il y a la grâce ici et la mort de quelque chose pardon, la mort de quelque chose avec Saturne donc voilà c'est quelque chose qui est en train de se faire, de s'opérer c'est peut-être quelque chose qui va depuis très longtemps aussi comme habitude et là ben voilà vous décidez de faire autrement et c'est vraiment constructif pour vous voilà c'est vraiment l'idée et le 30 mai le signe de la Vierge se retrouve en maison 11 et là on est dans tout ce qui est projet dans tout ce qui est rapport avec l'amitié les projets avec le monde extérieur et je pense que c'est peut-être pour vous un moment nécessaire donc après avoir pris du temps pour soi faire un peu le point, le bilan etc. de qu'est-ce que l'on veut réellement soi-même et ensuite de façon à être beaucoup plus à l'aise avec le monde qui vous entoure il y a quelque chose de comme ça et donc l'idée d'après d'oeuvrer avec des projets communs ou en tout cas d'être en mesure d'être à l'écoute du monde qui vous entoure et ça c'est une faculté que vous avez énormément les signes de la Vierge vous avez cette capacité d'être très à l'écoute très attentif parfois peut-être au point de vous perdre vous-même peut-être que c'est ça l'invitation justement là l'idée de l'isolation c'est peut-être ce moment de repli nécessaire pour faire le point en fait vis-à-vis de vous votre cheminement à vous parce que vous avez tendance à vouloir manifestement aider le monde qui vous entoure et c'est tout à c'est très honorable et tout à votre faveur mais pas que voilà pas que voilà je dis ça je pense que c'est pas pour rien hum 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 qu'est-ce qu'on nous ? ah oui alors je suis en train de partir aussi non ce qui se passe c'est que donc dans la roue du zodiaque en face du de la Vierge nous avons le poisson et le 1er mai le poisson pour vous se situe dans la maison 6 et la maison 6 c'est en lien avec la santé le travail donc je pense qu'il est vraiment vous voyez c'est en lien avec l'expérience de solitude les crises qui sont constructives alors pour chacun ça va pas forcément être des crises titanesques mais je pense que pour certains ça peut l'être ça peut être une épreuve initiatique qui va vous permettre de vous construire davantage dans ce qui vous êtes vous voilà et pour la fin du mois de mai donc l'opposé qui est donc le poisson il passe en maison 5 donc quand je dis votre opposé pour moi c'est aussi votre complémentarité d'accord donc c'est pour ça que c'est bien d'être attentif aussi à ce qu'il y a en face de vous et d'aller parfois aller puiser un petit peu ce qui se passe de l'autre côté pour retrouver cet équilibre voilà et donc en poisson en maison 5 et là ça touche tout ce qui est de l'ordre de la vie sentimentale la vie amoureuse affective en poisson donc il peut y avoir il peut y avoir une hésitation un conflit un petit peu voilà un tiraillement entre l'engagement et la peur de s'engager un tiraillement entre entre l'amour et la peur d'aimer l'angoisse que ça peut soulever il y a une instabilité affective pour la fin du mois de mai donc voilà n'y voyez rien de dramatique c'est normal il y a une influence qui est un petit peu comme ça avec vous pour le signe du poisson qui est à la fois dans tous ses rêves et toutes ses utopies etc. et qui à la fois réalise que dans la réalité il y a aussi des choses à mettre en oeuvre de façon rationnelle pour que les rêves se concrétisent et là ça peut soulever donc comme je disais quelques craintes quelques peurs l'instabilité entre l'envie d'aimer et l'angoisse associée à ça il y a quelque chose comme ça il peut y avoir aussi l'idée de l'alternative entre une fluctuation d'amour immense et le déchirement qui peut y être associé aussi selon la mesure à laquelle ce rapport d'amour est idéalisé il peut y avoir quelque chose de comme ça voilà je continue c'était la petite aparté pour le résultat alors pour le résultat ici on a un départ un lâcher prise avec le 12 il n'y a plus ça peut y avoir le résultat pour la synthèse waouh magnifique alors pour la synthèse on a une réussite ici avec le soleil et puis le 5 un changement waouh magnifique alors on a l'union non mais c'est extraordinaire celle-ci elles sortent tout ensemble en ce moment l'union et l'amour la synthèse je pense que pour beaucoup d'entre vous il y a une rencontre quelque chose de de très symbolique c'est peut-être et on a aussi le bonheur superbe peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous le cheminement de rencontres de j'allais dire de flammes jumelles ou de rencontres sacrées selon où est-ce que vous en êtes sur votre évolution personnelle sur votre chemin de vie si vous êtes le plus à l'écoute de vous-même si vous vous sentez à votre place si vous aimez ce que vous entreprenez etc que vous vous sentez bien dans vos pompes ben souvent c'est aussi des moments où vous allez rencontrer un coeur qui va vibrer sur la même fréquence que vous et ça peut être une relation voire idéale etc et en même temps ça peut être source de guérison profonde donc dans le sens où cela peut être dans le sens relation sacrée c'est à dire que c'est une relation qui dépasse qui dépasse un petit peu l'entendement que l'on a pu avoir auparavant et qui vous éclaire qui vous lumine sur des ombres encore présentes sur vos schémas sur vos peurs sur votre passé sur votre éducation sur les choses avec lesquelles vous n'avez peut-être pas encore pardonné il y a quelque chose de comme ça et je pense que c'est en lien ici parce que là c'est la synthèse donc la synthèse et cette réussite de cette rencontre et en même temps dans l'énergie yang il y a aussi cette énergie d'inconstance et d'aller prendre du temps pour soi je pense pour justement bénéficier davantage de cette énergie de grâce ici qui vous traverse dans le moment présent quand vous êtes pleinement à votre place pleinement à l'aise et sans chercher à ce que qui que ce soit vienne de vous combler dans votre vie et quelque chose de comme ça donc soit ça peut être lié à cette rencontre qui vous fait poser beaucoup de questions d'où les crises et le besoin de solitude et donc de vous éloigner de cette personne un temps parce que c'est peut-être trop pour vous et que vous avez besoin de vous isoler pour faire le point et le bilan soit c'est un besoin d'introspection pour aller faire le point dans tous les cas vous dans votre intériorité et le monde qui vous environne qui va aussi vous permettre de guérir quelque chose qui va vous permettre de tempérer peut-être une blessure une colère ou quelque chose associé à ça qui par la suite dans la synthèse vous ouvre à une réunion divine une réunion de coeur donc je pense que voilà voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous il y a une réussite dans la synthèse donc magnifique je pense qu'il y a un beau travail qui se fait pour vous pour le mois de mai en lien avec le tumulte extérieur qui vous environne pour vous retrouver vous dans votre alignement d'accord dans votre verticalité votre horizontalité savoir d'où l'on vient savoir d'où l'on va et avec confiance et fluidité accueillir aussi tout ce qui vous traverse et vos émotions et par quoi on passe parce que oui la vie nous fait traverser des moments où on doute on a peur ça soulève des mémoires et en fait si vous ne vous occupez pas quelque part de ces moments si vous n'écoutez pas vos émotions et que vous êtes toujours dans un tumulte extérieur agité par il faut aider les autres ou je ne sais quoi vous passez un petit peu à côté de votre propre évolution et de votre guérison qui est pourtant nécessaire à cette réussite en fait et cette réunification et ce bonheur à la clé donc prenez bien le temps d'écouter et vos émotions d'écouter vos besoins voilà pour l'énergie yin et sous le paquet on a eu l'élévation aussi donc il y a vraiment l'idée d'une élévation on franchit un palier on sort d'une d'une limitation bon on en découvre d'autres au fur et à mesure c'est comme les couches d'oignons c'est évolutif mais toujours est-il que pour moi là il y a en ce mois de mai il y a une progression une évolution en lien avec un schéma ça peut être un schéma un schéma un schéma mélangé ça peut être un schéma inconscient d'accord et qui va dans tous les cas il y a la grâce ici donc c'est quelque chose qui intervient c'est pas quelque chose que vous contrôlez vraiment finalement vous avez la responsabilité de vous prendre en main vis-à-vis de ce qui est bon et juste pour vous et à la fois de lâcher prise aussi sur il faut à tout prix faire il faut que je sois dans faire ça il faut que je fasse ça pour rencontrer l'autre il faut à tout prix que je sois bien dans mes godasses parce que parfois après on tombe dans un espèce de carcan qui alimente une peur et parce que on est dans une attente un espoir et donc voilà l'idée c'est aussi ben d'être dans la dans l'accueil de ce qui se passe le moment présent ce que vous vivez et lâcher prise aussi d'accord c'est toujours cette notion d'équilibre entre le lâcher prise et la tension nécessaire pour aussi suivre bon pour l'énergie ligne alors je vais vous montrer on a eu la stérilité et la famille donc pour moi ce que ça me dit c'est que il y a soit soit on n'a pas envie de s'engager on n'a pas envie d'être dans la famille on n'a pas envie de de prendre du temps à s'engager avec les autres et peut-être que c'est nécessaire parce que ça passe par ce moment introspectif comme je vous disais là avec l'expérience de la solitude les crises qui est en lien avec voilà le côté féminin est-ce que vous avez envie d'accueillir la famille dans votre environnement en ce moment est-ce que c'est un projet actuel j'ai pas vraiment l'impression et à la fois ça peut être en lien avec une peur donc est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment profond à laquelle vous aspirez mais qui est stérile parce que en lien peut-être encore avec une peur de s'engager c'est une peur de nourrir une relation ou une peur vous-même que l'on vous aime en fait tout simplement et la peur de l'abandon ou du rejet il y a peut-être une idée de d'une pensée limitante ici stérile donc qui est en lien avec la peur de s'engager en fait et si je me... ouais la fin du mois de mai on est dans l'instabilité rappelez-vous l'opposé de votre signe c'est le poisson et la vie sentimentale est touchée par quelque part cette confusion et cet idéal qui est vraiment présent avec cette envie d'aimer très fort et en même temps quelque chose de stérile donc peut-être que vous mettez la barre un peu trop haut concernant l'idée du foyer l'idée de l'idée de ce que peut représenter l'amour dans la réalité des choses matérielles il peut y avoir ça et qui fait que ça ça vous empêche quelque part de matérialiser un rêve de concrétiser cette aspiration et donc d'aimer d'être dans l'île dans le fait de... d'aimer pleinement son foyer sa famille fonder quelque chose voilà pour certains d'entre vous qui sont pas forcément aussi dans l'idée de se mettre en couple etc il peut y avoir l'idée que il y a une communication peut-être difficile avec les membres de sa famille aussi il peut y avoir quelque chose de compliqué de stérile qui ne vous apporte pas forcément satisfaction que vous souhaiteriez en terme d'amour peut-être que voilà il y a quelque chose de stérile au niveau familial est-ce que c'est en lien avec votre projet à vous et le rapport à vous-même et qui fait que vous avez besoin de vous retrouver vous et non pas d'être dans dans le rapport à l'autre ou est-ce que avec le signe du poisson qui est entre deux il y a cette difficulté à s'adapter aussi à l'autre à s'adapter à l'autre au monde qui nous entoure et à communier voilà avec les membres de sa famille ou en couple l'idée de quelque chose du foyer de l'amour ici communier avec amour je ne sais pas ce que ça peut être d'autre là vous me direz parce que en fait en féminin il y a l'énergie d'une stérilité concernant le foyer dans la synthèse il y a l'union l'amour la réussite on a l'inconstance au niveau du masculin pour moi il y a une hésitation en fait à s'engager il y a la présence qui est là d'accord je pense que énergétiquement c'est déjà là et il y a encore une pensée je pense qu'il y a une pensée je pense peut-être qu'on pense trop là il y a peut-être quelque chose de comme ça qui crée cette stérilité là là il y a l'idée de on voit une île perdue au milieu d'un flot d'émotions là au milieu de l'océan seul donc en fait et l'idée de prendre du temps pour soi de mourir à des choses de casser des liens pour voilà faire le bilan faire le point d'où on vient où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller ok et et là voyez qu'est-ce qui est stérile quel est le schéma de pensée qui vous emprisonne vous isole et peut vous rendre malheureux en fait au final est-ce que vous faites un déni de de se de se sentir accompli auprès de quelqu'un c'est peut-être ça l'idée aussi de nourrir quelque part non je suis bien toute seule je suis bien tout seul et qui peut être négatif en termes de de réceptivité et de recevoir est-ce que vous recevez de l'amour est-ce que vous vous autorisez à vous dire que oui je mérite le bonheur oui je mérite de rencontrer des gens superbes et oui dans ma vie j'accueille l'amour avec confiance même si je ne sais pas comment parce que parfois on ne sait plus trop comment on peut réaccueillir ça dans sa vie selon le passif de chacun donc ça peut être voilà quelque chose d'un peu comme ça pour l'énergie qui intervient nous avons la renommée et la table qui est renversée donc en fait là ce que ça dit c'est que dans les pensées là l'état d'esprit il y a la trompette qui vient vous siffler que ouh c'est le moment là on soulève le drapeau et on s'affiche il y a encore la couronne ici de réussite qui fait un lien ici avec le changement le changement solaire qui est une clé de réussite il y a un accomplissement il y a le sceptre ici avec la lune en haut donc ce que ça me dit aussi c'est que il y a une une énergie de feu une énergie qui est présente qui intervient dans votre vie dans votre espace de énergétique aussi qui vous fait sentir sûr de vous qui vous fait sentir confiant en la vie aussi d'accord il y a quand même une énergie comme ça qui est présente dans votre esprit donc je vois pas pourquoi il y a cette stérilité qui sort en fait et on a la table qui est renversée donc ce que ça me dit c'est que pour ceux qui ont pu auparavant manquer de confiance en eux vis-à-vis de ce qu'ils peuvent apporter au monde ou ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent recevoir aussi du monde qui les entoure euh en lien avec la table qui était renversée qui est renversée mais ce que ça me dit c'est que alors deux choses soit vous arrivez à la fin de de ce schéma de manque de confiance et vous aimez maintenant partager les joies de la table de l'amour de partager votre coupe etc soit c'est en lien avec euh le fait de s'isoler de faire ce travail ce travail cet accomplissement pour vous-même euh intérieur qui peut être source de guérison et donc de renommer ici il y a quelque chose qui va maturer qui va changer à l'intérieur de vous et vous permettre d'être beaucoup plus confiant et donc de de vous sentir tellement confiant que bah plus besoin de prouver quoi que ce soit quelque chose de comme ça le fait que la table soit renversée ici c'est un peu comme si c'est un peu comme si avec la renommée ça me disait bah vous accomplissez quelque chose et vous savez pourquoi vous êtes là vous savez pourquoi vous êtes là vous savez pourquoi vous êtes là et vous n'avez plus besoin de prouver à qui que ce soit euh d'être là pour tout le monde c'est peut-être en lien voilà justement avec ces c'est ça hein l'idée de c'est vraiment l'invitation que je sens pour vous là les Messines de la Vierge de reprendre votre propre pouvoir sur votre bien-être sur votre espace ce qui est bon et juste pour vous de façon à concrétiser vos propres envies voilà et c'est source de renommée ici on a le 4 on a le 43 avec la renommée et Jupiter donc c'est vraiment en lien avec l'expansion c'est les choses que vous que vous matérialisez pour vous-même et qui apportent c'est ce plein épanouissement on a le 4 et le 3 donc de concrétiser tout ça cette stabilité cette sécurité émotionnelle financière matérielle les choses que l'on avec les quoi avec quoi on oeuvre avec lesquels on on se lance voilà et on a le 3 la communication d'être juste pour soi on est à l'écoute de son corps de son intuition de ses envies et en fait pour être le plus en cohérence possible et être heureux possible c'est quoi c'est d'écouter ses idées ses envies de les exprimer avec la voilà votre capacité à communiquer à verbaliser les choses et à les manifester donc en fait plus vous allez être juste avec ce que vous pensez ce que vous dites et ce que vous accomplissez plus vous allez être cohérent et heureux pour vous-même donc peut-être que voilà pour cette invitation je pense que c'est nécessaire de prendre du temps pour vous et ce qui est rigolo c'est que le résultat c'est le départ donc justement ce que ça me dit c'est que on part de quelque chose de stérile là ça me fait penser vraiment à ça vous voyez on part de ce schéma là qui était là depuis longtemps et on va vers de la nouveauté on va vers autre chose on change de façon de se d'être en fait de se comporter non plus par conditionnement par peur etc et là en fait on est beaucoup plus dans finalement votre essence à vous votre intuition vous suivez votre élan de coeur d'accord dans le résultat et l'élan du coeur c'est vraiment très en lien avec la lune et le 12 ici c'est s'abandonner à la volonté de son coeur et oui des fois s'abandonner à la volonté de son coeur ça soulève des peurs parce que ce n'est pas forcément en lien avec ce qu'on a prévu dans notre tête et pourtant la vie je pense qu'elle est très juste pour ça c'est qu'elle nous initie justement à nous réouvrir à nous abandonner à autre chose à lâcher prise ouais il y a un nouveau départ un nouveau départ les amis super l'élévation était sous le paquet je vous rappelle que il y a une belle évolution pour vous l'idée d'une réunion d'un bonheur retrouvé ici regardez magnifique ouais allez on va demander au tarot de marseille l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai ah c'est waouh on a l'as de denier dis donc alors là magnifique l'énergie qui accompagne eh ben dis donc et on a le roi de coupe en dessous du paquet alors deux choses alors ce que ça me dit c'est que le denier c'est quoi c'est un lien avec la matérialisation des choses le travail le labeur que vous avez accompli d'accord pour vous dans vos émotions dans les choses que vous avez œuvré à à être en fait voilà parce que c'est vrai que dans une société où on est un peu tous calqués à des conditionnements bah d'être réellement qui nous sommes ça demande du courage ça demande voilà une certaine assurance un certain lâcher prise etc et là avec l'as de denier ce que ça me dit c'est que vous lâchez prise sur les peurs associées à tout ça que vous vous honorez la terre en fait et tous ses bienfaits donc et tout ce qui est noble en rapport avec la matérialité des choses et pas seulement en termes de matériel concret bien que ce soit aussi très très sacré aussi mais ce que je veux dire c'est que sur le denier ici vous voyez on a une fleur on a une rose on a un peu comme une rosace qui signifie que en fait on nourrit quelque chose d'encore plus noble que la matérialisation des choses à travers ce que l'on matérialise il y a une oeuvre qui est divine dans la matière ça va vous parler je pense que voilà il y a quelque chose de super l'as non mais l'as de denier c'est vous arrivez à vous récolter ici une réussite et puis on a la réussite au milieu hein rappelez-vous pour moi il y a une réussite il y a un accomplissement qui a été fait et dans vos dans votre posture dans les prises de décision que vous avez su prendre pour vous-même d'accord d'avoir pu être juste d'avoir su dire non d'avoir à la fois aussi travailler mais vraiment dans le sens travailler physiquement à accomplir des choses vous avez investi de l'énergie du temps de l'investissement et là vous en récoltez les bienfaits pour ce mois de mai magnifique magnifique et on a sous le paquet le roi de coupe donc là c'est aussi magnifique parce que ce que ça vient me raconter c'est que il y a quelque part une maîtrise ici le roi de coupe c'est il y a une maîtrise de ses émotions vous savez maintenant pourquoi est-ce qu'elles sont là d'accord on voit quelqu'un qui est confiant ici vous voyez c'est quelqu'un qui qui regarde l'avenir avec confiance avec sa coupe à la main d'accord il connaît son monde intérieur il connaît son émotion il connaît ses peurs quelque part et finalement il regarde avec confiance et lucidité l'avenir sans être esclave de ses peurs et de ses émotions voilà magnifique un roi de coupe avec un as de denier écoutez voilà il y a vraiment quelque chose de super positif pour vous les amis vierges avec cette réunion la réussite on va demander à l'oracle des anges gardiens un message complémentaire s'il vous plaît hop l'amour voilà écoutez là je pense que si c'est pas clair alors les pensées les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur nous tes anges je pense encore aux pensées négatives de stérilité nous tes anges sommes là pour t'aider à guérir permet à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton coeur en conscience un souffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment sans que ton coeur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverses ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour magnifique magnifique pour moi ce que ça me dit c'est que l'invitation à comme je vous disais être dans l'accueil et la réceptivité aussi de s'il y a quelque chose qui remonte à la surface une émotion accueillez-la et prenez le temps de vous en remettre à l'univers aussi aux présences qui vous accompagnent d'accord ? vous n'êtes jamais seul vous êtes toujours entouré de vos guides et de vous en remettre à eux et de respirer en accueillant quelque part tout cet amour toute cette lumière qui s'infuse à l'intérieur de vous va vous permettre de lâcher prise et de vous aider à vous ouvrir à l'amour aussi ça sera une grande aide aussi à libérer les pensées de peur etc magnifique voyez et ce que je vous disais sens que ton coeur et ton esprit sont alignés et dans la matérialisation des choses tout à l'heure ce que je vous disais c'était plus vous êtes en lien avec ce que vous avez en pensée et en envie profonde quels sont vos rêves quels sont vraiment ce qui vous anime dans votre coeur et plus vous allez les verbaliser et les manifester avec tous vos tous vos talents tous vos potentiels que vous pouvez œuvrer chaque jour dans ce sens et bien magnifique vous êtes dans le chemin dans la ligne directrice de votre accomplissement et de vos rêves magnifique les amis dessous on a la prière je vais vous la lire qui dit cher ange gardien aide moi à dissoudre mes remords ou mes regrets aide moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin aide moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir aide moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi aide moi à accroître mon véritable potentiel merci voilà voilà votre prière pour eux pour vous les amis écoutez j'espère que ce tirage vous aura apporté des clés des éclairages nécessaires et en tout cas vous aura fait passer un bon moment je vous souhaite un très beau mois de mai si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker à la partager si vous souhaitez voilà la partager à des gens votre entourage qui serait potentiellement sous le signe de la Vierge ou ascendant Vierge ou voilà selon comme bon vous semble je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez et recevoir les tirages hebdo que je partage et les tirages mensuels je propose également des soins énergétiques pour les pleines lunes et les nouvelles lunes donc dans le lien il y a mon adresse de ma page Facebook pour ceux qui souhaitent recevoir voilà le protocole que je propose pour ces pleines lunes et ces nouvelles lunes là c'est à prix libre il faut s'inscrire m'envoyer voilà juste un nom et prénom par mail et vous participez à votre voilà c'est à prix libre donc à votre convenance voilà voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ah petite précision concernant la nouvelle lune du mois de mai la nouvelle lune du mois de mai se fait le 4 elle est en Bélier donc une énergie encore de beaucoup psychique voilà il peut y avoir quelque chose de comme ça 4 jours après donc la lune étant est ascendante et 4 jours après nous arrivons à un nœud ascendant ce nœud ascendant se retrouve en gémeaux et en gémeaux c'est très lié à l'air donc au psychisme à l'idée de de tout ce que l'on a comme pensée d'accord il peut y avoir un tumulte de pensées d'idées de voilà il peut y avoir des tracas aussi liés à toutes ces pensées et à ce que l'on souhaite vraiment ce nœud ascendant je sais pas à quoi exactement il peut être encore associé à mon avis ça va parler à chacun d'entre vous et suite à ce nœud la lune redescend et finit jusqu'à la pleine lune encore là le 18 en signe d'air cette fois en balance donc l'idée de tempérer tempérer ce que l'on pense de nous-mêmes et peut-être l'équilibre de ce que l'on pense aussi du monde extérieur voilà l'idée d'une harmonie il y a quelque chose de comme ça aussi voilà j'avais j'avais je commençais la fin de la vidéo à dire au revoir merci et finalement il y avait aussi ce petit clin d'oeil avec la lune que je souhaitais vous partager donc voilà 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 et en lune croissante donc ouais donc toutes les pensées se matérialisent et s'ancrent davantage avec la lune d'accord qui fait ce mouvement là il y a l'idée d'une pensée on arrive à un nœud il y a une nouvelle énergie bélier ok pendant 4 jours on arrive à un nœud arrive à ce nœud hop il y a une descente qui se fait voilà avec une lune croissante donc une mise en lumière et quelque chose que vous matérialisez qui s'ancre je pense aussi dans vos dans vos dans vos entreprises dans vos actions d'accord et connecter à ce que vous à ce que vous avez dans votre tête en fait à tout ce qui va arriver de manière intuitive voilà et quelque chose de comme ça jusqu'à la pleine lune qui finit en balance et là aussi ça va être peut-être mis en lumière concernant les conflits ou les choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord je sais que pour la vierge c'est pas évident parce qu'il a la capacité de voir ce qui est nécessaire pour les autres et parfois ces personnes n'ont pas forcément envie d'accueillir ce que lui a à transmettre avec son toute sa volonté de coeur et et parfois c'est pas toujours évident de lâcher prise aussi sur ça donc peut-être que ça va être mis en lumière concernant les rapports pour la pleine lune du 18 du 18 mai voilà les amis bah écoutez je vous souhaite un très beau mois de mai merci infiniment pour tout merci de m'avoir écouté et voilà et je vous dis à très bientôt pour pour les prochaines aventures voilà et si vous souhaitez me partager voilà ce que vous vivez c'est avec grand plaisir je vous remercie infiniment pour tous vos dons vos témoignages vos partages je trouve ça extraordinaire parce que en fait voilà tous les liens que ça vient créer ça soulève des choses pour les uns et les autres et et à travers moi ce que j'ai comme ressenti comme intuition dans les cartes oracle que chacun vienne participer à ce qu'ils traversent c'est aussi enrichissant pour et soi-même et le monde aussi qui va lire tous vos témoignages vos partages je vous y invite grandement avec plaisir et voilà bah merci infiniment pour tout pour votre participation généreuse à tout vos messages et et voilà à vos dons messages etc. voilà et pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un soin personnel et d'une consultation privée je vous invite bah à aller m'écrire excusez-moi sur mon adresse mail qui est inscrite dans la description voilà je crois que cette fois j'ai à peu près tout dit je vous souhaite tout le meilleur et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye à bientôt